Bonjour, c'est Amadou et Mariam. Retrouvez-nous sur Mona FM. Nous allons vous parler de notre nouvel album, Welcome to Mali. Bonjour Amadou et Mariam. Bonjour. Bonjour. Je pense que Welcome to Mali, comme son nom l'indique, la musique aussi s'est beaucoup variée et ça parle du Mali, ça parle d'un peu partout. Donc ça nous a beaucoup encouragés à faire plein de rencontres, à jouer avec beaucoup de gens et à être nous-mêmes parce qu'il y a des sonorités qu'on rêvait depuis qu'on était jeunes. Il y avait des styles qu'on rêvait depuis qu'on était jeunes. Cette fois-ci, ça nous a donné l'occasion de faire du rock et c'était bien. C'est une invitation à visiter le Mali. Comme les Maliens sont beaucoup accueillants, donc on invite tout le monde de venir au Mali pour voir ce qui se passe au Mali. Effectivement, oui, parce que le Mali, c'est un pays à visiter de par sa culture, de par sa civilisation, de par sa géographie, l'accueil des Maliens et aussi pour voir faire la différence parce qu'au Mali, il y a plein de bonnes choses. C'est le Maliens. C'est le Maliens. C'est le Maliens. C'est le Maliens. Ils seront beaucoup contents. Même les politiciens, eux-mêmes, ils disent, ils n'ont pas aimé la démagogie. Donc, ils disent qu'ils sont là pour le peuple. Je pense que ce serait un morceau pour tout le monde. Les gens qui se reconnaîtront, alors, pourront, alors, effectivement, trouver des solutions pour faire le bonheur et l'amour du peuple. C'est le Maliens. C'est le Maliens. pour le Festival Paris Bamako. Il est venu faire avec nous. Ça va, ça nous plaît beaucoup. Donc, on a invité dans notre album aussi. Il est venu faire... Il y a chanté avec moi. Comme lui, il est du Michéria, donc, il connaît bien l'Aphrobeat. Il a aussi fait des guitares sur Welcome to Mali, sur Unisons-nous. Alors, en tant que guitariste, on l'aime bien. On avait déjà écouté sa musique avant et je pense que sa voix, ça nous plaît bien. Il a un bon feeling. On voyage beaucoup. On a beaucoup de facilités à rencontrer les gens. Et de par notre ouverture, nous voulons beaucoup de mélanges parce que nous, nous aimons bien les mélanges et les gens aussi s'intéressent beaucoup à notre musique. Donc, les deux se conjuguent. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'invités sur notre album. Oui, c'est les deux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent chanter avec nous. Nous aussi, on veut chanter avec beaucoup de gens, beaucoup d'ethnies, beaucoup d'horizons, beaucoup de pays. On est amoureux aussi, donc on veut partager l'amour qu'on a avec tout le monde. Effectivement. Nous chantons des chansons d'amour. On se fait plaisir nous-mêmes en chantant des chansons et on expose nos problèmes nous-mêmes en chantant des chansons d'amour. Mais comme au-delà de cela, les autres aussi en profitent. Donc, on essaie de partager ce moment-là avec tout le monde pour dire qu'il est possible qu'on puisse s'aimer, il est possible qu'il y ait l'amour sur cette terre. Donc, on donne de l'espoir aux gens. On essaie de faire de façon assez que la vie soit belle. On essaie de partager ce moment-là avec le public, ceux qui nous écoutent ou ceux qui viennent nous voir. Et je pense que l'amour est important dans la vie. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye-bye.